Jeudi 4 février, Sébastien Jandot était l'invité de Yann Barthed en quotidien. Le garde du corps et bras droit du légendaire Karl Lagerfeld a raconté une étonnante anecdote sur le couturier, grand amateur d'une célèbre émission de télévision. Deux ans après la mort de Karl Lagerfeld, disparu le 19 février 2019, son ancien assistant et bras droit Sébastien Jandot publie le récit de leurs 20 années passées côte à côte. Dans sa vacheur Karl, il raconte son quotidien avec le caeser de la mode. Celui qui a été à la fois son garde du corps, son chauffeur, son assistant personnel mais aussi son ami et confident, se confie pour la première fois. Il y évoque notamment sa rivalité avec Baptiste Jébiconi, petit protégé de Karl Lagerfeld et avec qui il se bat aujourd'hui pour l'héritage de la légende de la haute couture. Mais il y a un moment privilégié auquel le mannequin n'avait pas le droit, au contraire de Sébastien Jandot. On regardait souvent ça. En effet, le garde du corps du caeser partageait à la fois le quotidien de ce dernier mais aussi les grands moments de sa vie comme le Nouvel Aen, Noël, ses anniversaires. Il est l'un des rares, par exemple, à connaître certaines passions inavouées du couturier. Invité de Yann Barthet dans Quotidien ce jeudi 4 février, il a notamment révélé l'un des petits péchés mignons de Karl Lagerfeld, l'émission humoristique scène de ménage sur M6. Un jour les gens me demandent mais quoi est-ce que vous faisiez le soir ? Bah on dînait, on regardait scène de ménage. On regardait souvent ça, lance Sébastien Jandot en rigolant. On avait une vie commune de gens qui travaillent ensemble mais en plus de gens qui vivaient vraiment ensemble, précise-t-il. De quoi laisser les fans du créateur l'imaginer en peignoir devant M6, son ami à côté de lui et sa chatte choupette gentiment blottie sur ses genoux. Irréel. Sous-titrage ST' 501